Générique ... Pour ce huitième jour, les enseignants bénévoles du département du Quilou ont planché sur la formulation des fichiers d'exploitation de la matrice. Pour l'inspecteur général de l'enseignement préscolaire, primaire secondaire de l'alphabétisation David Bouquet, le nouveau programme APES est particulier. Mais salut-il la bravoure des enseignants. La APES est une émanation d'un projet, le PACED. Le PACED a fermé ses portes il y a quelques mois, en juin dernier. C'est un nouveau projet qui vient de naître. C'est le projet d'appui sur la stratégie sectorielle d'éducation. On a entendu que le PACED a fait un petit temps, mais on a constaté sur le terrain que les enseignants n'avaient pas encore la bonne maîtrise de la nouvelle approche. Voilà pourquoi nous avons opté que nous puissions donc prendre le relais du PACED. Et c'est ce que fait le PACED, depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui, que les principes du séminaire atelier sont respectés. Il y a l'assiduité, la ponctualité, la discipline et la participation. Il faut se dire qu'il y a lieu de féliciter Mme la DEDEPSA qui a vraiment fait son travail et nous avons tous les bénévoles attendus. Réalisé avec l'appui des organismes internationaux, cette formation s'inscrit dans le cadre des objectifs fixés par le Programme d'appui à la stratégie sectorielle de l'éducation PAS. Le PAS, qui est le Programme d'appui à la stratégie sectorielle de l'éducation, trois composantes. La composante 2 s'occupe de l'amélioration de la qualité des apprentissages. C'est ce que nous sommes en train de faire en ce moment. En amont, nous avons formé les inspecteurs. Et ce sont ces inspecteurs-là qui, à leur tour, sont en train de former les bénévoles. Parce que le partenariat mondial tient à ce que les bénévoles soient formés. parce qu'ils sont de différents niveaux. Il faut bien éroder pour que la PAS soit bien appliquée dans nos salles de classe. A noter que l'apprentissage de la PAS se déroule sur les six départements du pays et prendra fin le 30 octobre de cette année. Le PAS, nous devons appliquer la PAS. Oui, oui, oui. La PAS, nous devons appliquer la PAS. Appliquer la PAS. La PAS, nous devons appliquer la PAS. Il faut se faire former pour mieux maîtriser le nouveau programme APES. C'est le but de cette formation des enseignants bénévoles du département du Kouillou, initiée par le programme d'appui à la stratégie sectorielle de l'éducation PAS. Le PAS n'est que le programme d'appui à la stratégie sectorielle de l'éducation. Il a été financé par le partenariat mondial pour l'éducation. Il travaille avec les pays sous-développés ou en voie de développement. C'est pour l'amélioration de la qualité de leur système éducatif. Avoir la maîtrise de ce programme est l'objectif à atteindre et ses enseignants en a bonne conscience. Alors que le ministère organise ce genre de séminaires, c'est très important pour nous, les enseignants, afin que nous bénéficions des savoirs. Et ces savoirs seront transmis au niveau des enfants. Et les enfants seront adaptés par rapport à la circonstance de leur société. A quelques jours de la clôture de cet atelier de formation, aucune absence n'a été signalée. Nous avons dans le Quilou, ils sont 100. 100 pour la première vague, ils sont 100. Nous avons 4 salles de classe, de 25, 25, 25. Tout le monde est là présent. Les listes de présents sont en train de passer de 100 en salles. Ils sont tous présents, les 100. Pour ces formateurs, la pérennisation de cette formation serait une bonne chose. Au cœur de cette formation, la manipulation du nouveau programme, l'exploitation de la fiche pédagogique. Au deuxième jour, les participants sont répartis en ateliers. Des espaces qui permettent le passage de la théorie à la pratique. On nous soumet des exercices afin que nous puissions nous-mêmes d'abord décoder avec le peu qu'on a, afin de nous canaliser, nous enseignants tels que nous sommes. Pour le directeur départemental, la formation demeure la source du savoir. Aujourd'hui, il faut dire qu'autour de 70 à 80% des classes sont tenues par les bénévoles. Pour cela, il y a une formation pour eux, parce que ce sont des gens qui n'ont pas forcément subi une formation initiale. Certaines sont sorties presque de nulle part, avec simplement la volonté d'aider l'État, d'aider la République, d'aider l'école. Il faut donc leur donner les compétences nécessaires pour qu'ils tiennent correctement les classes. Nous sommes tout à fait ravis de voir le gouvernement de la République prendre la ligne de compte nos déléances. Ils sont au total 100 enseignants bénévoles dans ce département de la SANGA à subir la formation. Une formation qui était attendue par la communauté éducative. Les enseignants bénévoles du département de la Kivet à l'école du savoir. Ils vont devoir appréhender durant 10 jours le maniement de l'APS et la rédaction du rapport journalier. Cette formation est d'un grand intérêt, a souligné le responsable de la composante 2A, Jean-Félix Mahougou. Le programme d'appui à la stratégie sectorielle de l'éducation veut uniformiser les compétences de ces bénévoles afin que le travail se réalise comme il se doit dans nos écoles. Du côté des formateurs, cette formation va aider les enseignants bénévoles à améliorer leur modèle de travail. La formation qu'on va mettre à leur disposition, ça sera d'abord le maniement du programme éducatif. Ils vont faire comme une concordance entre le tableau de spécification qui est dans le guide et le tableau de séjour didactique qui est dans le programme éducatif. Ils seront comme amenés à bien travailler. Et pour les enseignants bénévoles, l'heure est à la recherche de l'efficacité. Un enseignant, lorsqu'il n'est pas formé, au fait, qu'est-ce qu'il va faire devant les élèves ? Donc ça a été une bonne initiative. Au total, 100 enseignants bénévoles bénéficient de cette formation. Il participe à la formation des enseignants bénévoles sur la manipulation du nouveau programme. Lui, c'est Jean-Paul Okamba. Il figure parmi les 100 enseignants que compte le département de la Sanga. En 1997, il amorce sa carrière d'enseignant et devient ainsi l'un de plus ancien de ce département. Du haut de ses 27 ans de carrière, lui, qui est affectueusement appelé Mouné Kobo, compte déjà quelques générations d'élèves. J'ai formé beaucoup d'enfants. Je reconnais quand même Mjombo Aziv Geoffran, que j'ai formé à ma deuxième année. Il a obtenu son doctorat à Niame. Vu ce que je suis en train de faire, que les jeunes ne se découragent pas, que les jeunes puissent me suivre en intégrant le corps enseignant pour exercer et former aussi les autres. Après un parcours rempli dans de nombreuses écoles primaires comme Pocola, Ndoki 1 est actuellement à l'école de Pocola. Jean-Paul sollicite un regard particulier de la part de sa hiérarchie quant à son dévouement dans le travail. Le constat du directeur départemental intervient près d'un mois après la reprise des classes. Ernest Didas Okotan a parcouru quelques étapes du sommet scolaire de son département pour apprécier le déroulement des cours, comme dans cette salle de seconde. La machine vient de prendre son rythme de croisière, vous le remarquez vous-même. On a vu les élèves de la salle de classe en train de prendre les cours. La situation à la première semaine n'est plus la même aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a encore quelques enseignants absents aussi, quelques élèves qui négocient encore les transferts. Une école débarrassée de la délinquance juvénile, c'est le discours entretenu par le directeur départemental. Une allusion faite aux violences qui marquent certains établissements scolaires de grands centres urbains. La tenue qui venait d'être adoptée est appliquée à 100%. Vous les avez vus, les élèves dans les salles de classe. Les surveillants s'attèlent à ce que les cours de concession scolaire soient calmes. Vous le remarquez là, il n'y a pas d'enfants qui errent. Mais les surveillants généraux, les équipes de maîtrise ne cessent de travailler pour l'endiguer dans les écoles. Le directeur départemental appelle les élèves au travail à un moment où les objectifs sont clairement affichés. Déjà, il faut dire qu'à tous les examens d'État passés l'année dernière, nous avons été parmi les cinq premiers. Nous étions dans le peloton national. Il y a toute une organisation qui se fait au niveau de classe terminale avec des cours d'appui, des TD, que les enfants viennent faire en dehors de leurs cours normales. Pour le directeur, le département de la Kivette doit conserver son rang ou encore faire mieux pendant les examens. Ces trois jours de formation ont permis aux participants de bien assimiler toutes les techniques liées au traitement chirurgical des fractures osseuses. Les formateurs de l'association A.O. Alliance, retenus pour ces troisième édition, se disent avoir atteint leur objectif. Nous tenons à rappeler que cette formation concernait à donner à certains médecins, à certains pratiquants surtout et également des médecins en formation de 2S, les principes concernant le traitement chirurgical de certaines fractures. À la fin de ces trois jours, nous avons pu voir qu'il y avait une participation vraiment forte. Tous les participants étaient intéressés. Nous pensons avoir atteint l'objectif dans le sens où ils ont compris l'intérêt de cette formation. Nous voulons que tous ces médecins qui sont venus puissent restituer cela à la population congolaise au niveau des urgences. Qu'ils soient nos ambassadeurs sur le terrain, qu'ils contribuent à une meilleure prise en charge des patients pour pouvoir réduire autant que possible les séquelles liées au traumatisme de l'appareil locomoteur. Avec ces nouvelles connaissances acquises, une quatrième édition est bien attendue. Je suis vraiment satisfaite des enseignants parce qu'ils ont transmis la totalité de leurs connaissances. J'aimerais bien que ces formations puissent continuer, et non seulement ici à Brazzaville, mais dans d'autres villes du pays, dans les coins un peu reculés, où les autres n'ont pas accès à ces opportunités. Cela permettrait que la prise en charge soit améliorée et bonne, et cela sera pour le bien des populations congolaises. Nous avons trouvé des formateurs très ouverts, qui étaient disponibles à répondre à toutes nos préoccupations. Et surtout, ils ont abordé des points très importants, que nous trouvons très pratiques dans les urgences médicales et chirurgicales. A la fin de ce séminaire, ces médecins ont eu droit en cours pratique, qui leur permettra d'améliorer leurs prestations dans les hôpitaux. Plusieurs sous-thèmes sont au cœur de cet atelier, parmi lesquels le choix des stratégies d'enseignement, la gestion des apprentissages. L'objectif est de doter les étudiants finalistes de l'école normale supérieure et les enseignants des compétences pédagogiques. Mais sans formation, il n'y a rien. La formation est au cœur. C'est vrai que les gens qui sont dans la salle, ils sont de l'école normale supérieure pour la plupart, qui ont déjà suivi une certaine formation, mais là, c'est plus pratique. On met à leur disposition ce qu'ils doivent vraiment, c'est en fait d'études des cas. Et là, l'avantage, c'est qu'on ne prend pas une seule classe, mais on prend beaucoup de collègues, beaucoup d'étudiants qui sont dans des autres salles, qui viennent pour booster un peu ce qu'ils savent déjà faire. À terme, les apprenants doivent être capables de mettre en pratique des connaissances acquises dans l'exercice de leur profession. Évaluer les différents apprentissages réalisés, parce que tout cela fait partie justement du métier d'enseignant. L'enseignant enseigne, mais il doit s'assurer que ce qu'il enseigne est en train d'être compris par les apprenants. Le métier d'enseignant, c'est vrai, on dit souvent que l'enseignant, c'est celui qui enseigne, il transmet le savoir, mais il y a tout un environnement que l'enseignant doit mettre en place pour que justement cet objectif de transmission de connaissances ou de développement de compétences soit atteint. Une formation qui apporte une valeur ajoutée aux participants. Je n'ai pas fait une étude de manière approfondie sur la pédagogie. Donc pour moi, c'est une occasion à saisir. À saisir parce que j'aimerais bien avoir les notions approfondies concernant la pédagogie. Un grand merci aux organisateurs, parce que de telles formations sont vraiment rares. Créée en 1961 à Montréal, Au Congo, l'agence universitaire francophone entend poursuivre ses formations tout au long de ce trimestre. Pour beaucoup, ces échanges ont une portée scientifique. Ils permettent aux enseignants de AO Alliance, associations d'ostéosynthèse et les médecins venus de tous les pays d'accueillir de nouvelles connaissances. L'atelier vise à améliorer les prestations des participants dans le traitement chirurgical des fractures les plus courantes, notamment celles des eaux. AO Alliance se propose de donner des techniques, des méthodes de traitement et des formations à l'endroit de ses patients. Ce cours, effectivement, est censé renforcer les capacités, les capacités de ceux qui accueillent les fractures dans les services des urgences, dans les services de chirurgie. Donc, renforcer les capacités pour le diagnostic, renforcer les capacités pour le traitement. Pour le personnel de santé, les nouvelles acquisitions autorisent un suivi médical des patients, comme l'a affirmé l'un des médecins. On est en train d'apprendre quelque chose, parce que ça, ça va nous aider dans les urgences et parfois dans les cas de polythrôme. Donc, c'est vraiment idéal pour nous, les médecins, d'apprendre. AO Alliance a été créée en 1958. L'association à but non lucratif œuvre dans la formation en médecine dans le domaine les plus spécifique de la santé.